C'est l'heure de joindre Richard Latendresse du côté de Washington. Richard, vous nous dites souvent qu'on ne parvient plus très souvent à trouver de terrain d'entente entre les élus au Congrès. Le dossier de TikTok a fait exception aujourd'hui. Oui, absolument. Sophie, des votes bipartisans de cette façon-là, on ne le voit que lorsqu'on décide de renommer des bureaux de poste. Alors, ce 352 voix contre 65 pour interdire l'application, la plateforme TikTok, c'est remarquable, effectivement. Ça s'est pris ce vote-là à la Chambre des représentants et ça force donc Biden, ce qui est la maison mère de TikTok, à vendre d'ici six mois TikTok. Et lorsqu'on reproche aux élus d'interdire ainsi une façon de s'exprimer pour les Américains, donc une violation de la liberté d'expression, les élus répondent que TikTok, Biden n'a besoin qu'à vendre son TikTok à des Américains. Il faut dire que Biden, c'est donc une entreprise chinoise, sachant que le gouvernement central, le Parti communiste chinois est au courant de tout. On craint pour les données personnelles des Américains qui fonctionnent avec cette application-là. Le vote va maintenant être... Le projet de loi va maintenant passer du côté du Sénat, qui semble moins certain d'aller de l'avant avec une telle interdiction. Mais le président Biden a dit que si on approuvait un tel projet de loi au Congrès, lui-même, s'il se présentait sur son bureau, il allait le signer. Bon. Maintenant, d'une semaine à l'autre, ça se confirme, Richard. L'élection présidentielle va opposer, encore une fois, Joe Biden et Donald Trump. Oui. Et puis, déjà, c'est le temps pour le président Biden d'être sur le terrain. Il s'est envolé vers le Wieskonsaint-Hélémis-Chigan, des États-thlés, justement pour convaincre les électeurs de leur joindre dans son camp. Mais hier, on votait dans trois États importants, la Géorgie, le Mississippi et l'État de Washington. Et comme ni Biden ni Trump n'avaient d'opposants, bien, ils ont remporté haut la main ces deux États-là. Et du coup, ils ont amassé tous les deux plus de la moitié des délégués nécessaires pour représenter leur parti dans la course à la présidence. Ultime confirmation, ça va être une formalité, Sophie, lorsque les délégués vont voter pour les Républicains à la convention du mois de juillet et pour les Démocrates, la convention du mois d'août. Entre-temps, Sophie, chacun a célébré à sa façon. Joe Biden l'a fait, lui, avec une nouvelle publicité. Je vous ai sorti un extrait. Donald Trump a été pas mal plus sobre, Sophie. Il s'est présenté comme le président favori des Américains, c'est son expression préférée. Mais il a sougné l'importance du scrutin à venir le 5 novembre. Bon, plus rien n'a plus les arrêtés, Sophie, sur la voie de la nomination de leur parti. Sauf, bien sûr, je vous en parle sans arrêt, pour Donald Trump, ses ennuis judiciaires, c'est toujours pas fini. Et puis, pour Joe Biden, il a toujours son âge qu'il ne peut pas renier. À 81 ans, il peut se passer, on le sait très bien, n'importe quoi. Merci beaucoup, Richard. On se retrouve demain. Au revoir, Sophie.